bonjour vous voulez savoir si votre pignon de chêne de tronçonneuse est hs ou pas et bien cette vidéo là va vous intéresser allez on y va donc notre pignon de chêne voilà comment ça se présente notre pignon est là commandé par l'embrayage l'embrayage qui est derrière c'est en fait un pignon c'est également une cloche d'embrayage finalement certains modèles ont une cloche d'embrayage avec une bague qui fait office de pignon une bague interchangeable qu'on enlève et qu'on remet là je vais vous parler du pignon à dents la cloche d'embrayage à dents donc quand on accélère notre embrayage vient coller notre cloche vient faire tourner notre cloche avec le pignon et vient entraîner la chaîne mais cette pièce là s'use je vous montre des pignons je vais vous montrer trois pignons pour vous telle évolution de l'usure et à quel moment il faut remplacer notre pignon un pignon pour ainsi dire quasiment neuf aucune déformation aucune marque sur le pignon on regarde toujours le pignon les dents l'état d'usure des dents la cloche en elle-même ça s'use pas vraiment honnêtement le pignon s'use avant la cloche c'est très rare d'avoir une cloche complètement complètement hs et un pignon parfait état moi j'ai jamais vu ça en tout cas pas sur une tronçonneuse donc voilà à quoi ça ressemble donc là il n'y a pas d'usure ça c'est un pignon parfait état le même pignon qui va commencer légèrement à s'user on voit que les pignons commence mis au point voilà les dents commencent à se marquer si votre pignon est dans cet état là ne vous inquiétez pas c'est tout à fait normal une fois que ça a tourné un peu c'est tout à fait normal là il n'y a pas lieu de s'inquiéter pas lieu de remplacer votre pignon quand votre pignon va commencer à être usé comme ceci décidément on est mis au point c'est pas évident allez s'il vous plaît vraiment ça commence à être marqué à trois endroits c'est toujours marqué à trois endroits alors c'est toujours marqué au milieu là dans les cela la mise au point ça me plaît pas du tout comme ça est ce que ça lui plaît mieux l'usure du milieu la correspond à notre maillon entraîneur sur notre chaîne et les deux deux petits traits là correspondre au frottement de la chaîne c'est là que ça va devenir intéressant il faut pas que ce soit plus usé que ça parce que là vous allez abîmer votre chaîne si je vous prends une chaîne une chaîne je démêle évidemment voilà comment ça ça se présente en fonctionnement le pignon va venir tourner allez venir tourner entraîner notre chaîne le maillon entraîneur qui est ici pardon le petit maillon entraîneur là va venir finalement frotter sur le pignon au milieu c'est le trait du milieu que je vous expliquais ce trait là et les deux traits sur les côtés c'est en fin de compte notre pignon qui s'use et notre chaîne le bas de la chaîne le bas de notre paillon qui vient frotter ça vient frotter 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 sa vue ça vient limer finalement jusqu'à user le pignon mais également user la chaîne je ferai une autre vidéo sur comment savoir si votre chaîne est hs est donc là dans notre cas le pignon est bien usé aux trois endroits là si on utilise une vieille chaîne on peut continuer à s'en servir vous aurez peut-être des petites vibrations dans la machine des petits bruits métalliques pas très catholique mais vous pouvez toujours utiliser par contre attention ne mettez surtout pas une chaîne sur un pignon usé comme ça vous allez très vite abîmer votre chaîne voilà donc si vous avez un pignon en cet état là votre chaîne vous continuez à vous en servir mais quand vous aurez besoin de changer votre chaîne il faut également remplacer l'opinion voilà ce que je peux vous dire sur sur l'opinion l'usure de la chaîne si vous mettez une chaîne de sur un pignon comme ça c'est que votre chaîne très rapidement sus et ici et le frottement ici va faire que votre chaîne va chauffer et se détendre ça je reviendrai là dessus sur une autre vidéo savoir comment reconnaître une chaîne hs ou pas voilà donc si on a un pignon dans cet état là on s'alarme pas mais la prochaine fois qu'on change la chaîne on change également l'opinion voilà j'espère que ça vous a aiguillé allez à bientôt pour une autre vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu je vous invite à vous abonner et si vous avez besoin d'aide de me commander des pièces tout simplement de discuter avec la communauté c'est le bouton rejoindre à bientôt